Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. On commence avec la carte de la dépression. C'est déjà commencé. Eh bien, continuons. Allons-y. On commence avec la souffrance, avec la peine, la colère, la dépression, souffrance morale, épuisement, grande fatigue, une personne qui ne va pas bien. Allons-y avec cette carte. Le défi va être de comprendre ou de capter le message, de découvrir le message caché derrière les cartes. Allons-y avec elle. Et rappelez-vous, vous pouvez exprimer ce qui vous traverse l'esprit dans l'espace des commentaires. Il me reste trois cartes. Trois cartes à figer. On commence avec elle. Bon. Bon, ok. On nous dit quoi ici aujourd'hui? On commence avec la carte de la dépression. On a voulu nous dire ça, là. On partait avec, on commençait avec la souffrance d'une personne. Ok, on y va avec quelle carte maintenant? Je vais y aller avec la bleue. C'est la bleue qui m'attire. Ok. Peur de l'inconnu. C'est la carte du nouveau commencement, mais il y a un blocage. Je ne sais pas si je dois quitter. Il y a quelque chose qui m'empêche ici. J'ai peur du changement. J'ai peur de ce qui m'attend. J'ai peur de l'inconnu. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire dans la situation. Donc ici, j'ai l'impression de toucher le fond avec la carte de la dépression. Je sais que quelque chose est terminé. Là, je ne peux plus descendre plus bas que ça, là. Et j'ai peur d'avancer. Je ne me sens pas prête. Je suis possiblement encore dans la souffrance, trop de souffrance. Allons-y avec la carte noire. Bon, ici, on nous parle de quoi? Stop. Cesse ce pattern, ce schéma destructeur. C'est la carte qui me dit quoi? Qui me parle de séparation. Bon. Je vous le dis, là, ici, là. Oh, il y a une lourdeur. Il y a vraiment une lourdeur. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de peine. Et on nous encourage à stopper, à mettre un terme à ce schéma destructeur. Je rencontre une personne qui vit beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité à l'intérieur d'elle. Qui a peur de lâcher prise. Qui a peur. Continuons. Pardonner et apprendre. Se pardonner et apprendre. On nous dit quoi, ici? Se libérer d'un passé. Se libérer d'un passé. Se guérir. Explorer l'amour au présent. Le présent. Le présent. Se libérer d'un passé. De la souffrance en lien avec le passé. En lien avec des expériences. En lien avec un vécu. Se pardonner. C'est peut-être une personne, ici, qui a de la difficulté à se pardonner. À pardonner à l'autre. Je vais y aller avec ces deux cartes, par curiosité. On nous dit quoi? Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit rapidement, quand vous regardez cette carte? Je vais regarder le mot, aimer. Aimer. Donc, c'est une caresse. Ce n'est pas une gifle. C'est une caresse. C'est tout un défi. C'est tout un défi de déchiffrer le message. Ici, espoir. On me parle de quoi? Je regarde les deux oiseaux. L'envol. Espoir. Sensibilité émotionnelle. Garder espoir. Ça me fait penser à la chanson « Crois en l'amour ». Tu trouveras ton chemin si tu crois en l'amour. Ça me fait penser à cette chanson-là. Il y a comme un allègement ici. Pardonner, se pardonner et apprendre. Beaucoup de souffrance. C'est bon, j'ai compris. Et automne. Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. La saison de l'automne. Une saison de transformation. Les feuilles tombent. Je laisse aller, je me transforme. Ok, je vais prendre le temps de lire le message associé à la carte de la transformation. Ici, c'est une carte qui me parle aussi de transformation. De mettre fin à un schéma destructeur. Cesser de m'abandonner. Cesser de me rejeter. Cesser de me faire du mal. Donc, il y a une résistance ici au changement. Parce que j'ai peur de ce qui m'attend. J'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de lâcher prise. J'ai peut-être peur d'aimer. Est-ce possible? Oui, oui. S'il y a eu plusieurs blessures, beaucoup de souffrance. Peur d'aimer à nouveau parce que, parce qu'il y a une peur de souffrir en arrière scène. Donc, je préfère ne pas m'engager ou ne pas recommencer ou rencontrer. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans le vécu passé. Donc, on peut me parler, oui, de la peur de l'inconnu, de l'étranger, de ce qui m'attend. On peut me parler de la peur d'aimer. Mais, en fait, c'est la peur de souffrir qui est en arrière. De la peur d'aimer d'après moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes, beaucoup de chagrin. Garder espoir. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a une belle sensibilité émotionnelle. Ici, l'automne, je laisse aller, je lâche prise. Je me transforme, j'accepte cette transformation. Je cesse de résister. Je vais prendre le temps de lire le message associé à la carte de la transformation de l'automne. L'automne, c'est peut-être déjà en train de se vivre. L'automne, la saison de l'automne. Allons-y. L'automne annonce souvent une période de lâche et prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Ça me fait penser au pardon, je lâche prise. J'accueille ce qui est. Donc ici, on nous dit, nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Un vent de fraîcheur. Ressentez-vous l'état, l'effet, un vent de fraîcheur, l'allègement. Je me libère d'une lourdeur, d'une charge. Continuons. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Aux choses, on pourrait penser aussi, là j'ajoute quelque chose. On pourrait penser aux gens. Me permettre de changer, de me changer. Je me permets cette transformation personnelle. Continuons. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc on dirait ici qu'on m'invite à laisser tomber une charge. C'est important d'accueillir toute la peine, la souffrance qui est présente. Accueillir l'émotion. Il y a une charge ici émotionnelle. Et à la fois, il y a une invitation aussi à cesser de m'auto-saboter. Mettre fin à un schéma destructeur pour moi. Je résiste à un changement. J'ai peur de ce qui m'attend. Souvent, c'est la peur de souffrir qui est en arrière. J'ai le goût d'aimer de nouveau. J'ai le goût de me transformer. Et ça me demande de laisser tomber un bagage. Un schéma destructeur pour moi. Donc c'est une invitation à m'aimer finalement. à me respecter. Alors voilà. À me pardonner. C'est une invitation à lâcher prise. Accueillir cette transformation. Alors voilà. C'est ici que je prends une pause. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.